Salut les gars, aujourd'hui petite critique ou plutôt analyse sur la chaîne de Gentleman Pikachu. D'ailleurs je vais l'appeler JMP parce que c'est super chiant de dire à chaque fois Gentleman Pikachu, Gentleman Pikachu, Gentleman Pikachu. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors JMP c'est qui ? C'est un YouTuber de catégorie 1, c'est à dire YouTuber amateur de moins de 1000 abonnés. C'est pour ça qu'on va parler d'analyse et de pas critique. Parce que sa chaîne va encore se développer. Il possède 725 abonnés au moment où j'écris cette vidéo et totalise 18 000 vues pour 161 vidéos. Je pense que j'ai pas besoin de préciser que vu le pseudo, sa chaîne tourne autour de Pokémon. Et il y en a pour tous les goûts, des let's play, des ouvertures de booster, des présentations de goodies, des pokétrouvail qui sont en fait un résumé de retour en brocante. Vous l'avez encore une fois compris, il touche à tout. Donc toutes les personnes aimant la licence Pokémon trouvera du plaisir à regarder ses vidéos. D'ailleurs je peux que vous encourager à vous abonner à sa chaîne si vous aimez Pokémon. Alors là on va parler de la personne ou plutôt de ce qui fait ressortir dans ses vidéos. Junpee c'est quelqu'un débordant de bonheur tellement que j'en veux mis des arc-en-ciel à chaque vidéo. Toutes ses vidéos sont présentées dans le plus grand calme. Avis personnel je trouve que c'est quelqu'un de génial, très proche de sa communauté dont j'en fais partie. J'ai eu l'occasion de parler avec lui sur Discord, il n'est pas faux cul loin de là et il est très à l'écoute de son public. C'est rare de voir quelqu'un qui prend le temps de lire les commentaires et d'y répondre. Et pour ceux qui disent que c'est une question qu'il a peu d'abonnés, je dirais plutôt que c'est une question de volonté. Car quand on veut on peut. Bon c'est un résumé un peu rapide mais on parle YouTube, je ne vais pas rentrer dans la vie privée non plus. Maintenant on va parler de sa chaîne. Mais pour la suite je vais directement m'adresser à toi mon pic ami, mon ami pica, mon gentleman ami pi... Bon ça va un peu trop loin. Alors est-ce que tu es prêt poteau ? C'est parti. Alors d'abord un truc qui m'a tapé à l'œil, c'est tes miniatures. Je ne vais pas parler de la bannière et du logo car elles te représentent bien, elles sont simples, elles sont jolies. Mais les miniatures je trouve ça vraiment dommage. Les miniatures de Let's Play sont travaillées mais pas le reste. Pourquoi ? Alors oui il y a de l'idée genre celle des Pokétrouvailles ou encore celle des Pokécoli. Mais là où je veux en venir et je préviens ce que je veux dire c'est vraiment personnel. Une miniature qui est juste une image trouvée sur internet donne pas forcément envie de cliquer. En plus ça ne reflète vraiment pas le contenu de la vidéo. Alors qu'une miniature travaillée donne un aspect un peu plus professionnel. Je dis bien un peu et en plus ça te permet d'ajouter des trucs. Bah j'ai remarqué dans certaines vidéos que je ne vais pas diffuser. Étant donné que tu es très à l'aise avec ton image, je trouve ça réellement dommage de pas nous en faire profiter dans les miniatures. En plus je trouve que tu as plus de carisme parce qu'un célèbre. Maintenant on va parler des vidéos. Alors déjà un bon point pour toi, ton début de vidéo est cool. Quand je dis le début de vidéo c'est les premières phrases. Ou plutôt comment ils commencent ces vidéos. Le fameux coucou les petits picas, coucou les petits picas, coucou les petits picas. C'est simple. Et oulalala ça change des clowns de David Lafarge. Par contre petit détail, je sais j'aime bien chipoter. C'est vraiment dommage que tu n'aies pas d'intro ou d'outro. Parce qu'une intro c'est facile à faire. Même un mini truc genre ça. Ou comme outro, je ne sais pas, une image aussi ça peut le faire. D'ailleurs je vois que certaines personnes t'ont fait des intros. Ce serait vraiment dommage de ne pas les utiliser. Vu que c'est gratuit et en plus ça fait la pub à un abonné. Alors dans la partie vidéo je ne vais pas parler de la qualité de la caméra ou autre. Car c'est une question de moyens. Et si tout le monde devait avoir un bon matos pour commencer, ça fait longtemps que j'aurais arrêté les ouvertures de booster. Mais je vais plutôt parler de montage. J'adore ça. Alors sans parler d'incrustation d'images aléatoires ou d'extraits de films drôles ou pas. Car ce sont des plus pour certaines vidéos. Mais dans les ouvertures de cartes, ça ne sert à rien. Par contre un truc qui est très utile dans ces vidéos, c'est les cuts. Alors après il ne faut pas abuser non plus. Car une vidéo qui ressemble à ça. Salut c'est ouais mon compagnie. Power Collection et ton acolérie. Deux. C'est plus chiant qu'autre chose, on est bien d'accord. Mais deux, trois cuts pour les moments longs. Genre un déballage d'une enveloppe par exemple. C'est super utile. Petit exemple sur ta vidéo PokéSwap Tétacelon de mon ami Sun. Coucou les petits picas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo ouverture de colis de mon ami Sun. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Alors mon ami Sun il m'a déjà envoyé un colis. Je lui avais envoyé aussi deux petits colis. Vous irez voir sa chaîne. Alors il fait des ouvertures de cartes pokémons. Il adore la nature. Il fait des super beaux reportages photos. Il fait des beaux montages. Franchement c'est un ami en or. Alors je te fais de gros bisous mon ami Sun. Et on va s'ouvrir ça tout de suite. Ouais c'est super bien. Voilà alors dans la vidéo j'ai enlevé une minute où tu... Tu ne voulais pas dévoiler des données personnelles. C'est tout à fait normal. Et puis flouter j'avoue que c'est chiant. Et 35 secondes où tu cherches le numéro 1. Alors oui pendant statut meuble. Mais meubler ça va que 5 voire 10 secondes. Mais si c'est trop ça risque de ressembler à Ikea. Ah putain j'adore cette blague. Aussi un autre bon point du code. Ça te permettra de rendre tes vidéos un peu plus dynamiques. Ça ira plus vite et tu tiendras le spectateur éveillé. En plus ça réduira la durée des vidéos. Ce qui fait moins de temps à l'upload sur Youtube. Et pour les personnes qui ont juste 30 minutes à tuer. Ça leur permettra de regarder plusieurs de tes vidéos à 5 minutes. Plutôt qu'une longue à 20 minutes. D'ailleurs pour rester dans le domaine du montage. Un peu de musique ce serait vraiment pas de refus. Le fait d'ajouter une musique en fonctionneur. En fait à une vidéo ça la rend moins vide. Regarde. Une petite démo sur ta vidéo. Qu'offrait Légende du Nice. L'éclat brillant s'invite à la fête. C'est dingue comme avec une musique tu peux créer une ambiance. En plus si tu mets une musique combinée à ta voix. Et ta façon de parler qui est calme. Je trouve que le rendu est juste génial. Sinon concernant le contenu. Je trouve ça cool cette diversité. Les let's play sont cool. Même ceux du Pokémon Let's Go. Qui sont filmés en calme. Mais le rendu est bien. Je trouve qu'il est bien. Le son ceinture un peu. Mais je trouve ça correct. Les Poké Trouvailles. J'adore car on sait jamais ce qu'on va voir. Mais je reviens aux miniatures. Où tu pourrais mettre l'un des goodies en évidence. Car comme toutes les miniatures se ressemblent toutes. Une miniature différente nous permettra. On va dire à nous en tant que spectateur. De différencier les anciennes des nouveaux épisodes. Les ouvertures de boosters sont plutôt normales. Agréables. Ton décor change souvent. Ce qui donne une impression de nouveauté. En ce qui concerne les Poké Colis. Sur ce coup tu me rends jaloux j'avoue. Car quand je vois ce que tu reçois. J'avoue que je suis jaloux. Mais également frustré putain. Pourquoi ? C'est cool de voir ce que tu reçois. Mais si c'est des boosters. Ce sera encore plus cool de les voir ouverts. Alors je vois ce que tu fais. Tu sépares les vidéos réception. Et les vidéos ouvertures. Mais pourquoi ne pas faire du deux en un ? Alors oui les vidéos seront plus longues. Mais si tu utilises le code. Pas forcément. Bon je pense avoir tout dit. Comme j'ai dit. Tout ça c'est des améliorations que je conseille. Et non pas des points négatifs. Qu'on s'entende. J'ai pas écrit cette vidéo comme une critique. Mais plutôt comme un spectateur. Pour le moment. T'es encore une petite chaîne en développement. Du coup critiquer ça sert à rien. D'ailleurs moi aussi je suis une petite chaîne. Donc me critiquer ça sert à rien. Mais me conseiller sur des améliorations. C'est plus utile. J'ai hâte de voir ta chaîne progresser. Et de voir ton contenu évoluer. Merci à tous d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des chaînes à me conseiller. Ou même la vôtre. N'hésitez pas. C'était Webster. Et je vous dis à la prochaine. Bye.